Des bagarres, des fils à n'en plus finir, le risque de panne sèche, c'est la situation des automobilistes en France. Un pays où les raffineries du groupe Total, le premier groupe du pays, sont désormais quasiment à l'arrêt. Alors ces images, vous les avez sûrement vues à la télévision, sur les réseaux sociaux, dans vos journaux. Des automobilistes qui en viennent à se battre pour quelques dizaines de litres de sans-plomb ou de diesel. Une situation qu'on n'aurait pas imaginée dans un pays européen. En cause, une grève du personnel qui réclame des augmentations de salaires et ne les obtient pas. Sur les huit raffineries que possède le groupe Total en France, il y en a désormais six, donc les trois quarts, qui sont paralysés par un mouvement de grève. Ce conflit social, ce n'est pas une grève anodine, parce que toucher à la mobilité d'un pays, c'est perturber son économie. Ce qui se passe chez Total va donc avoir des répercussions en chaîne en France sur les transporteurs, sur les entreprises. Un impact social donc très important. Et puis surtout, ce mouvement de grève est en train de s'étendre. Il est en train de monter dans le nucléaire, où huit réacteurs français sont désormais à l'arrêt pour cause de grève. On rappelle au total qu'il y a quand même 32 réacteurs à l'arrêt en France, c'est la moitié du parc nucléaire. Essence et gaz d'un côté, électricité de l'autre. Total et EDF ont en commun d'être deux entreprises du secteur de l'énergie et surtout deux entreprises qui, ces derniers mois, ont fait de plantureux bénéfices, alors que leurs salariés, comme tous les Français, constataient la hausse du coût de la vie. Pour Total, le bénéfice a plus que doublé au premier semestre 2022. Il a dépassé les 10 milliards d'euros et pourtant, quand la grève a commencé, c'était le 27 septembre dans la raffinerie du Havre, la direction a refusé de s'asseoir à une table de négociation avec les syndicats. Et pire, le même jour, 27 septembre donc, Total Energy a annoncé qu'elle versait 2,6 milliards de dividendes exceptionnels à ses actionnaires. Alors, hier soir, à la télévision française, le président de la République française, Emmanuel Macron, qui intervenait donc dans une émission spéciale, a estimé que le dialogue social était toujours possible et que chacun devait prendre ses responsabilités. Son ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a été un petit peu plus insistant à la radio ce matin en affirmant que Total Energy avait la capacité et donc le devoir d'augmenter les salaires. Et puis finalement, le gouvernement français a décidé dans la journée de réquisitionner le personnel de la raffinerie de Dunkerque, une décision que le syndicat CGT qualifie de scandaleuse. Alors bien sûr, la France, ce n'est pas la Belgique. Et il y a justement chez nous un mécanisme d'indexation automatique des salaires qui permet d'éviter à la marmite sociale de bouillir trop fort. Mais ce qui se passe en France, c'est peut-être un avertissement. Parce que oui, le risque de mouvements sociaux existe. Et oui, nous sommes très dépendants de l'énergie. Une économie sans énergie, c'est une économie qui a un encéphalogramme plat. Et en Belgique comme en France, alors que le citoyen est contraint de se serrer la ceinture, les entreprises de l'énergie réalisent des bénéfices qui dépassent l'entendement. Il faudrait donc avoir très peu de sens social, voire très peu de sens politique pour ne pas juger normal de redistribuer ce qu'on appelle les super profits. Alors petit rappel historique pour terminer. En France, en mai 68, tout le pays était bloqué. 9 millions de personnes étaient en grève et les pompes à essence n'étaient plus ravitaillées. Les Parisiens ne pouvaient plus partir en week-end. Mais quand le 31 mai, l'essence est revenue, notamment à Paris, le mouvement de mai 68 a commencé à décliner. Nous sommes 54 ans plus tard et la comparaison à ses limites, il n'y a pas de révolte étudiante par exemple. Mais il ne faut pas exclure que la France soit en train de vivre un mai 68 inversé, avec d'abord les pénuries d'essence et ensuite des mouvements sociaux généralisés. Merci.